tu fais faillite donc tu peux passer par ce genre de produit là c'est alors je te vois venir je suis d'accord avec le fait que c'est loin d'être une généralité mais c'est une solution pour ce cas de figure là où ça me pose problème en fait c'est pas le fait de vendre ça mais c'est de prétendre que c'est fait maison alors que ça l'est pas du tout et puis de pratiquer des prix exorbitants de faire un maximum de marge pour un produit de merde et le faire passer pour de l'artisanal là ouais ça me pose un problème après franchement un resto par exemple qui y commercialiserait des produits déjà prêt moi ça me choquerait pas mais c'est annoncé et puis que t'as pas des prix abusé justement ça pourrait permettre à certaines personnes de manger des choses bon marché très facilement quand j'ai joué en boulangerie il faut trouver une bonne boulangerie les plantes de la sonde sur le dessus c'est pas très artisanal pas forcément t'as des t'as des chocolats ou chocolatines qui sont qui sont lisses sur le dessus et c'est pas et même t'as plein d'astuces de d'industriels qui fabrique justement des viennoiseries qui mettent des défauts défauts dessus pour faire croire de l'artisanal c'est aurait été fait où tu travailles avec du chocolat déjà fait oui en fait je le fait de travailler de la fève jusqu'au chocolat comme ceci c'est le métier de couverturier donc transformer de la fève en chocolat c'est le métier de couverturier ou chocolatier torré facteur ça demande un c'est un autre métier c'est ça demande un savoir-faire énorme et machines énormes c'est peut-être on y viendra plus tard mais pour le moment non et c'est c'est à peine un peu répandu en france il y en a de plus en plus qui font leurs propres chocolats des chocolatiens et encore pas toujours pour toute leur production un espace de stockage énorme aussi donc moi je sélectionne tous les chocolats avec lesquels je veux travailler de leur aspect visuel de leur rendu gustatif de leurs applications chaque chocolat à son utilité et aussi pour des valeurs éthiques bien sûr c'est un peu comme un boulanger je me fournis enfin qui se fournit en farine t'as des boulangers qui font leur blé et tout moi je sélectionne mon chocolat ah oui il y a plein de miel ouais c'est que du glucose ouais avec des arômes ouais c'est un griffel mais il faudrait qu'il y ait une législation là dessus ouais et puis que vraiment ce soit appliqué boulangerie et dépôt de pain oui voilà c'est ça ouais et encore dépôt de pain tu peux avoir du très bon pain artisanal dans un dépôt de pain moi je travaille dans une pâtisserie qui faisait que quelques pains spéciaux il se faisait livrer par une boulangerie du coin et c'était dépôt de pain ouais après on fabriquait tout le reste de a à z pâtisserie chocolaterie glace aussi et d'aujourd'hui au pays basse qu'on a d'accord ça marche marie gorille ok ça c'est tellement bon ça je suis malheureusement celui d'un supermarché industriel d'accès marche à la centrale oui je pense aussi un boulanger est super honnête ils font des deux maisons industrielle écrits avec deux prix différents forcément avec le cher ah ça c'est pas idiot ça c'est pas idiot comme comme fonctionnement ah c'est pas con du tout après ça peut être un petit peu bizarre quand t'es artisan de vendre de l'industrie à la côté de l'artisanal où tu t'es vraiment des carcasses et pour le faire mais mais au moins ça peut permettre de faire circuler un discours le rochon basé sur la belle imposée pour le restaurant ouais c'est ça et ouais tu as des marques plus récentes et qui font ça aussi donc après bon c'est pas c'est pas qu'ils appliquent ces normes là mais il touche un cachet cette information tu as accès à ce savoir de couverturier non 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 c'est un métier vraiment à part après j'ai déjà fabriqué du chocolat on a déjà ramené des cabosses et j'en ai fait du chocolat j'en ai j'en ai planté une partie des cacaoyers qui ont poussé ils ont crevé depuis mais avec le restant des graines j'avais fait des fèves puis du chocolat et il était dégueulasse parce que j'avais pas les j'avais fait qu'avec les moyens de du bord de chez moi mais j'ai fabriqué du chocolat ouais mais peut-être plus tard ouais on y viendra l'actuel prix étant mon indicateur d'un pâtissier quatre vêtements je veux 3 euros en boulanger c'est l'administré ou c'est l'administré c'est pas mauvais tu as dit fait maison ouais mais tu as des gens qui le vendent à 4 5 euros et pourtant ce sera pas forcément fait maison donc le prix tu sais c'est comme le vin tu as des bouteilles à 15 balles qui sont dégueulasses aussi ou qui ont aucune éthique c'est pas forcément du du vin de récoltant donc c'est ça peut être un indicateur n'est pas forcément c'est ceiba oui oui le titre du stream indique lichu mais c'est ceiba ouais mais je m'étais trompé je m'étais repris après ouais à 30 km de tous à t'es pas loin ouais allez je vous faire un petit leak des gens voyez le petit colis là bas est ce que vous arrivez à deviner ce que c'est je vous arrivez à voir ce que c'est je vous avais dit mercredi que j'avais craqué j'avais acheté des trucs pour améliorer le stream encore réchauffer un petit peu ça on va se faire les décors des calamans signes là en réchauffant petit à petit comme il avait été bien mis au coin ça devrait marcher un moule non une caméra non des lumières non il y en a assez des lumières je crois gopro non allez allez est ce que vous arrivez à lire dessus le petit scotch ou pas micro micro non ça peut être une idée ouais pour l'oraline nouveau pc portable de chaise non c'est bien asus un fond vert ça va être une idée aussi une clim non non faut juste qu'on recharge en gaz cela un maillot de bain bourse ça pourrait un maillot de bain asus un écran oui un stream deck non pas encore c'est un écran c'est tout à fait un écran on a reçu le bras pour l'écran qu'on va fixer ici et ça va être pour lire le chat je pourrais vous lire vraiment en gros hyper bien la tablette est vraiment trop relou pour ça j'aurai un écran orientable et ça permettra j'ai acheté plein de câbles aussi le pc là on va le faire basculer de l'autre côté comme ça vous l'aurez plus dans le dans votre champ de vision il sera plus posé sur 50 kg de chocolat donc voilà on va améliorer tout ça c'était pour finir le démo taf et non je suis sur ps4 moi donc gg à toi sync ouais ça va être cool je sais pas si je pourrais le mettre en place pour mercredi j'aimerais améliorer certains trucs aussi sur le stream il y a aussi d'autres trucs qu'il faut que je fasse du coup pour la deuxième boutique pour le site internet et tout j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire donc si je peux mettre en place tout ça je le ferai mais c'est pas la priorité alors on va décorer le fond de nos moules petit tuto cornet pour faire votre cornet c'est une sorte de stylo en chocolat ou plein d'autres choses vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans vous avez un papier à coroner comme ça un triangle rectangle donc si vous n'en avez pas comme ça on nous les donne gratuitement en pâtisserie vous prenez une feuille de papier sulfurisé rectangulaire vous la coupez dans la diagonale et ça vous donne ça alors moi j'aime bien couper l'angle plus aigu comme ça il m'embête sinon vous le prenez vous avez votre angle droit ici vous pincez à la même hauteur au niveau de l'hypoténuse ici et en fait vous prenez l'angle sur le dessus il y a plusieurs manières de faire moi je monte comme ça et vous tournez autour des doigts qui ont pincé vous maintenez ici avec 2-3 doigts et voilà donc il faut que ce soit archi pointu ici voilà faut pas que ça passe au pire vous tendez ici avec l'angle que j'ai coupé l'angle aigu vous tirez comme ça ça serre et vous rabattez ici à l'intérieur et là votre cornet il ne bouge plus je m'en fous plein les doigts ouais après faut pas trop le garnir pour le fermer efficacement ça m'arrive aussi de m'en mettre plein les doigts aussi ça peut te rassurer ça peut te rassurer